Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve pour notre séance hebdomadaire de cardio-scull. J'espère que vous êtes bien échauffés articulièrement, comme vous pouvez le voir, notre assistant est bien présent. Alors on va commencer tout de suite avec notre limite de course sur place. Bon, inutile de vous le présenter, vous savez tout, il s'agit de Copernic. Musique Allez, on va faire monter la température, on vient trottiner, une minute. Soufflez bien. Pour ce premier tour, on sera sur du 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récupération. Bon, le soleil n'est pas avec moi aujourd'hui, j'espère qu'il sera avec vous au moment où vous ferez cette vidéo. Je vous le souhaite. Bon, il y en a qui ont aucune gêne ici. Allez, on y est prête. Et on enchaîne avec le squat. C'est large hors bassin, on descend, petit rebond. Les genoux ne dépassent pas les pointes de pied, j'envoie les fesses bien vers l'arrière, j'aspire du nombril. Et je gagne la sangle abdominale. Je rigole parce que Copernic vient de lui taper un sprint. Et on relâche, il a dû voir un oiseau, je ne sais pas. Alors, on va enchaîner sur des jumping jacks simples pour commencer ce premier circuit. Allez, on y va. Mon caméraman me fait signe que... Bon, il a eu l'oiseau. C'est un peu cruel, mais bon, c'est la nature. Et on relâche. Et bien, on peut admirer la froid. Alors, on va enchaîner sur des boxe et un kick. Donc, je descends, boxe, boxe, kick. Et on alterne. Allez, on y va. Soufflez bien. On alterne le kick. Quand on est en boxe, on descend, on squatte-chain. Soufflez. Et relâche. Ok, on va commencer par des in and out pour ce premier circuit. Ensuite, on ajoutera un mouvement complémentaire. Donc, les épaules au-dessus des mains et c'est parti. Soufflez bien. N'oubliez pas l'adaptation. Je ramène. J'ouvre. Allez, chacun, chacune, ça, son exercice, son adaptation. 3, 2, 1. On reste en bas. On va venir faire des pompes sur les genoux. Il faut bien placer les mains sous les épaules. On aspire le nombril. On gagne sa sangle abdominale. Et on fait coulisser son corps le long de suite. Inspire et souffle quand on remonte. Allez, on y est presque. 3, 2, 1. Et relâche. On va venir remonter. On va descendre en chaise. Et on va venir faire des ouvertures juste en côté. C'est parti. Allez, descendez bien en chaise. On est à 90. Et ou ferme à gauche. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. On aspire bien le nombril. 4, 3, 2, 1. Et relâche. Ok, on va enchaîner sur un mouvement du clown. Moi, je l'appelle comme ça parce qu'il fait vraiment penser à un clown. Donc, on vient placer ses mains comme ceci. On amène son genou et sa main ensemble. Contraction volontaire de la taille. Mais pour faire ce mouvement, assurez-vous qu'il n'y ait personne autour de vous parce que, je ne vous le cache pas, on a l'air un peu ridicule. Mais on travaille sa taille. Et relâche. On va venir faire la chaise tap-tap, cette fois-ci à droite. Je descends en 90. Et c'est parti, on va venir ouvrir, fermer. Let's go. Allez, soufflez bien. Là, ça doit brûler dans la jambe qui est à terre. Allez, on ne lâche pas. Regardez face à vous. 3, 2, 1, on tourne. On enchaîne avec le coude, cette fois-ci à droite. Allez, on place les mains. Et on y va, c'est parti. Soufflez bien quand vous remontez. Allez, vous sentez la taille se contracter, puis s'étirez. Allez, on y est presque. Ok. Dernier exercice de ce premier tour. On vient se placer en guénage sur les mains et on va venir atterner nos levées de jambes. Allez, on y va. À droite, à gauche. Donc, les épaules sont au-dessus des mains. On est en appui sur les pieds et sur les paumes des mains. On aspire son nombril, les fesses sont dans l'alignement du dos. Allez, 3, 2, 1. Ok, on va enchaîner sur notre deuxième tour. Allez, on repart sur notre deuxième tour avec notre minute de course. Bon, qu'est-ce qui va nous attraper cette fois-ci ? J'espère rien. Comme vous savez, je suis végétarienne et quasiment végane. Donc bon, moi je ne cautionne pas trop. Mais bon, c'est son instinct naturel. Allez, soufflez bien. On récupère. Ensuite, on commencera avec nos squats rebonds. Les petits rebonds restent en bas. Allez, on ne lâche pas. 3, 2, 1. Et on enchaîne avec nos petits squats rebonds. Alors, les genoux ne dépassent pas les poings de pieds. On envoie bien les fesses vers l'arrière. On gagne la sangle abdominale. On aspire le nombril. On fait une contraction volontaire du périnée. Et on souffle bien. On sent ses fessiers travailler. Parce qu'on est sur du 30 secondes d'exercice, de 20 secondes de rythme. Et on relâche. Ok, on va enchaîner avec nos jumping jacks. Mais cette fois-ci, on va ajouter un saut. Donc je viens faire un jumping jack, un saut. J'essaie d'emmener mes genoux le plus haut possible. Quand je saute. Ok ? Donc ça fait jumping jack, saut. Allez, 3, 2, 1, saut. Saut. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai les yeux qui pleurent. Je suis émue pour le petit oiseau. Non, c'est le vent. J'ai les yeux sensibles. Allez, on ne lâche pas. 3, 2, 1, soufflez. On va enchaîner avec le box kick. Donc je descends en chaise. Je boxe et kick. Box kick, j'alterne. Ok ? Allez, on récupère pendant ces 20 secondes. Allez, on part bientôt. On y va. Inspire, souffle. Allez, on met de la puissance. Puissance. On ne lâche pas. L'exercice suivant est pire. Allez, ne lâchez pas. On y est prête. 4, 3, 2, 1. Ok. Je vais me mettre dans l'autre sens pour ne pas déranger la banteur. On va venir faire des burpees. Tout à l'heure, on a fait des in and out. On ajoute un burpee. Donc on vient juste faire un burpee. Extension. Ok ? Allez, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. Saute. Allez, ne lâchez pas. Allez, on est en planche. On ramène les pieds. Extension. Inspire, souffle. Notre adaptation. Prendre les pieds. Allez, on y est prête. 3, 2, 1. Ok. On reste seul. Cette fois-ci, au lieu de faire des peaux, on va venir sur les pieds et faire du touche-épaule. Un gainage touche-épaule. Je me mets face à vous pour vous montrer. Je viens toucher mon épaule. Je bascule mon poids. Ok ? Allez, on y va. À droite, à gauche. Les épaules sont au-dessus des mains. Les fesses dans l'alignement du dos. On gagne la sangle abdominale. On aspire le long bris. On regarde vers le sol. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on peut remonter. Cette fois-ci, on est sur notre chaise. Tap, tap. J'appelle ça comme ça. Donc, on descend en chaise. Angle à 90. Et je viens ouvrir avec mon pied. On va commencer par le côté gauche. C'est parti. Pourquoi le côté gauche ? Je ne sais pas. Je suis gauchère. Alors, on part à gauche. Allez, on ne lâche pas. Ça commence à brûler la jambe à droite. C'est normal. Allez, ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Le pied est passé. 3, 2, 1. Ok. Notre mouvement du clown. J'espère que vous l'aimez celui-là. Allez, on vient placer ses mains au-dessus de ses épaules. Angle à 90. Et on va venir faire une contraction de la taille. C'est parti. Inspire, souffle. Si vous voulez amplifier encore plus le travail, on essaye de ne pas reposer le pied au sol. Défleurez seulement. C'est vous qui décidez. Souffle. Souffle. 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, on va enchaîner sur le chasse. Tape, tape. À droite cette fois-ci. Allez, on va se placer. On descend les fesses bien vers l'arrière. On essaie d'avoir un angle à 90. On part dans 3 secondes. Et on y va. Allez, allez, allez. On tient bon. Ça brûle déjà la jambe. C'est bien. Ça travaille dur. Si vous n'êtes pas assez en bas, on descend d'un cran. Je suis sûre qu'il y en a qui sont à peine en chaînes. Je vous fais confiance. Vous avez une belle chaîne. 4, 3, 2, 1. On va enchaîner sur le gloune cette fois-ci. À droite. Et ensuite, on aura le dernier exercice pour ce deuxième tour. Attention, le troisième circuit, je ne vous fais pas de cadeau. Allez, on se place. On assure le longdril. C'est parti. Allez, on amène le coude et les genoux. On se rencontre à mi-chemin. Inspire, souffle. Allez, on essaie sans reposer la jambe au sol. Pour celles et ceux qui volent, bien sûr. Allez, même pas de 10 secondes. J'espère que vous sentez votre taille travailler. Ok. On part sur le gainage. Là, je ne sais pas trop me placer du tout. Alors, on va venir en gainage. Je lève la jambe et je ramène le genou vers ma poitrine. J'interne. Lève la jambe droite. Genou vers la poitrine. Jambe gauche. Genou vers la poitrine. Allez, on y va. À droite. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Les mains en dessous des épaules. Les fesses dans l'alignement du dos. On assure bien son nombril. La nuque dans l'alignement du dos. On va enchaîner sur notre troisième tour. Vous êtes prêts ? Allez, on commence tout de suite avec notre minute de course. Bon, comment vous vous sentez sur ce training ? Moi, ça va. J'espère que vous aussi, hein ? Parce que le troisième tour, il va être un petit peu plus dur puisqu'on sera sur du 40 secondes d'exercice, 20 secondes de récupération. Et bien sûr, certains exercices vont être encore plus complexifiés. N'oubliez pas que vous pouvez rester sur les options des tours précédents ou choisir des adaptations. Allez, on ne lâche pas. On va être sur nos squats rebonds ensuite. Et là, cette fois-ci, je veux vous descendez bien en bas. Et que vous sentiez la contraction. Et que ça vous brûle dans les fessiers. Allez, dans 3, 2, 1. Et on enchaîne avec nos squats rebonds. On envoie bien les fesses vers l'arrière. On essaie d'avoir un angle à 90 au niveau des genoux. Les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. On aspire le nombril. On gagne sa sangle abdominale. On contracte le périnée. On a le dos droit. Et on ne regarde pas s'asseoir. Allez, soufflez bien. Vos mains, vous pouvez les placer sur la taille. Face à vous, c'est comme vous voulez. Allez, on évite de les placer sur les cuisines. 3, 2, 1. Et on peut relâcher. On a nos jump jacks. Avec nos squats. Je veux dire nos squats. Là, pareil, en adaptation, on peut descendre, resserre, monte, monte. Ok ? Allez, on y va. Saute. 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 Si vous avez les genoux fragiles. Descente, descend, monte, monte. 3, 2, 1. Allez, avec moi. Allez, on souffle bien. Plus que 10 secondes. 3, 2, 1. Ok. On va venir descendre en squat. Je boxe et kick. Boxe et kick. Celui-là, ça va. Allez, on nous permet de récupérer. Profitez, profitez. On part très bientôt. C'est parti. Puissance dans la jambe et dans les bras. On n'est qu'au début de ce troisième tour. On a fait plus de la moitié de ce training. Alors, on ne lâche pas. Allez, puissance. Boxe, boxe, kicks. Boxe, boxe, kicks. Inspire, souffle. Allez, on y est presque. Plus que 7 secondes. 3, 2, 1. Et on ne lâche. Allez, on va enchaîner sur nos in and out burpees. Allez, on continue l'autre petite pause quand même. Allez, on ne lâche pas. Donc cette fois-ci, in and out, encore un et burpees. On combine. C'est parti. On fait des doubles burpees. On fait des doubles burpees. Allez, ne lâchez pas. L'adaptation. L'adaptation. J'ouvre. Je ramène. J'ouvre. Je ramène. Point de pied. Allez, soufflez dedans. On y est presque. Plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et remonte. Ok. Cette fois-ci, on va venir faire des pompes sur les pieds. Ou sur les genoux. Et on va descendre en pompe. Je remonte. Je touche l'épaule. Touche l'épaule. Ok. Je touche mon épaule droite. Je touche mon épaule gauche. On y va. À droite. À gauche. Les sens souffrent. Et gauche. À droite. À gauche. Les mains sont en dessous des épaules. On doit enfléchir les coudes. Amener la poitrine vers le sol. On tourne les enlots de l'autre. On essaie de moins bouger possible. On participe son bassin. Si c'est trop difficile, on le fait sur les genoux. Si les pompes, on n'en peut plus. On fait du gainage touche-épaule. On s'adapte. Ok. Allez, on a plus de la moitié. On va enchaîner sur les chaises. Tape, tape. À droite. À gauche. Comme vous voulez. Je le fais à gauche. Allez, on descend en squat. On descend le plus bas possible. Vraiment, on envoie bien les fesses vers l'arrière. Et on vient chercher. Bon, je vais commencer à droite. Allez. Il faudra que je m'en souvienne pour la suite. Je ne veux pas me tromper. Allez, allez, allez. On tient bon. On descend plus bas. Allez, on y est prêts. Tenez bon. Ça brûle. Ça ne fait que 10 secondes. Je compte sur vous pour aller jusqu'au bout. On essaie de remonter le moins possible. 2, 1. Wouh ! N'étendez votre jambe. Allez, on va enchaîner sur le clown. Je vais le faire à droite. Et puis ensuite, on fera le côté gauche. Parce que j'ai commencé à droite pour la chaise. Allez, on se place. Et on y va. Souffle. Souffle. Allez, on a fait plus de la moitié. On y est presque. Allez, 10 secondes. 4, 3, 2, 1. On relâche. Notre chaise de l'autre côté. Il nous reste 3 exercices. Après, c'est terminé. Allez, on part dans 5 secondes. On descend en chaise. On fait la gauche, là. C'est parti. Allez, souplez bien. On essaye d'avoir un angle à 90. On ne lâche pas. Si c'est trop facile, on le fait dans le vide. C'est encore plus dur. C'est encore plus dur sans poser la poêle de pied. Allez, soufflez bien. On y est presque. Vous voyez, 40 secondes, ça passe vite. Allez, pique 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Notre clown. À gauche. Dernière fois que vous faites le clown. Allez, on passe les mains. On part dans 5 secondes. Et c'est parti. Un, c'est ici. Allez, on ne lâche pas. Il nous restera un exercice. Allez, puissantez votre taille, travaillez. Souple. Souple. On y est presque. 3, 2, 1. Et on passe au sol pour notre gainage. Donc, on vient se placer les mains en dessous des épaules. On appuie sur les pieds et les paumes de main. On va venir lever la jambe droite. Et j'amène le genou vers la poitrine. Je repose. À gauche. Amène le genou vers la poitrine. Allez, on y va. Inspire, souffle. Les fesses dans l'alignement du dos. Hop là. La panthère vient finir son training avec nous. Une déconcentre. Allez, on ne lâche pas. À droite. À gauche. Allez, 10 secondes. À droite. À gauche. 3, 2, 1. Et relâchez. Ok, vous êtes venus à bout de ce training. Je vous dis très bravo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Et à liker si ça vous a plu. Et à commenter pour me faire un retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada